Bonjour à tous, un tout petit coucou très rapide, continuer le concours, c'est génial d'ailleurs, j'apprends que j'ai plein de types de langages en fait, j'ai plein de réponses, quelques-unes qui sont différentes et des types de langages qui reviennent assez régulièrement, je ne parlais pas de celui-là, je parlais de celui que je connaissais déjà, mais j'en apprends d'autres, c'est bien, il va falloir que je fasse vraiment attention. Voilà, on va continuer en tout cas, pourquoi un petit clin d'œil aujourd'hui, parce que j'ai reçu les lots, merci encore à Alex Apiba, alors le premier lot, il est là, si ça, ça n'a pas de la gueule comme on dit, si ce n'est pas sympa, vous voyez même la cam, elle s'éclaire d'un seul coup, voilà, petite boîte métallique, vraiment terrible, dedans 5 liquides en dégustation, donc ne comptez pas sur moi évidemment pour vous dire lesquels sont dedans, puisque ça va être la surprise, on découvrira ça vendredi, voilà, on découvrira ça vendredi, chaque petit liquide est accompagné de sa petite pipette en verre, donc voilà, voilà, top, c'est top, voilà, le premier lot, la petite boîte de dégustation. Ensuite, j'ai reçu bien sûr, j'ai reçu bien sûr les Stardust, les deux, donc ils recompenseront du deuxième, troisième, quatrième et cinquième, voilà, ils sont ici, et Alex en a rajouté encore, c'est vraiment très très gentil de sa part, on va récompenser jusqu'au huitième, puisque, jusqu'au huitième, c'est du 5 au 8, vous recevrez un petit tour de coup, voilà, un petit tour de coup pour les batteries, et bien c'est super sympa, merci encore à HappyVap, merci à Alex, je fais une petite rectification en même temps, parce que je, évidemment, je vais remercier de vive voix tout à l'heure, et on a encore parlé du lecture sel, etc, on est passionné ou on n'est pas, et puis voilà, j'avais dit une petite bêtise, parce que c'est un plastique tellement dur, que j'ai cru c'était du vert, mais non c'est pas du vert, c'est un plastique très 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 dur, et donc opaque, donc ça revient au même au niveau de la conservation de l'arôme, on n'a pas d'odeur, c'est bien enfermé, pas de, pas d'air et pas de lumière, donc on a quelque chose, ou très peu de lumière en tout cas, on a quelque chose qui se conserve très très bien. Je les modifie sur la vidéo, mais je voulais, voilà, comme je faisais une petite vidéo aujourd'hui, je voulais rectifier ma petite erreur, mais il est vraiment très dur, le plastique est cru c'était du vert. Voilà, je vous laisse répondre, me donner tous mes défauts, essayer de donner le bon quand même pour le concours, et je vous souhaite une très bonne fin, un très bon week-end, et je vous retrouve très bientôt de toute façon. Bye.